L'attitude 91 L'attitude 91 Philippe Pasco, alors Pillon d'Etat a sorti aux éditions Max Milo Oui T'as été ex-adjoint au maire pendant combien de temps ? Neuf ans Neuf ans Alduroc aussi, c'est toi ? Tous les musiciens, les artistes locaux te connaissent Alduroc depuis 26 ans D'ailleurs pour parler rapidement de Alduroc, ils seront au plan très prochainement Maintenant j'ai mes bureaux au plan J'ai un petit bureau sans fenêtre au plan Dans une cave ? Dans un sous-sol, j'appelle ça mon petit sarcophage Ton petit sarcophage Mais n'importe quoi, tu précises que Pillon d'Etat est la suite de David Ellu On avait reçu Grazia Rio à l'époque On l'avait reçu, voilà Tu es au co-auteur avec moi, oui D'accord, dis-moi Moi, moi Dis-moi, moi, moi Dis-moi, moi Est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment de l'abus ou pas au niveau politique français ? Oui Il y a de l'abus dans le système politique français Tous les politiques ne sont pas des truands, des ripoux, etc. Mais le problème c'est que plus tu montes dans le haut de la pyramide Plus la tentation est grande Et plus tu rencontres malheureusement des gens qui profitent du système Entre guillemets en plus c'est là où ça me rend fou de façon légale Mais ça a toujours existé ça, non ? Mais c'est pas le problème que ça a toujours existé Le problème c'est qu'est-ce que ça doit exister Donc moi je refuse de poser le problème en disant ça a toujours existé Il y a toujours eu des cons, oui, mais est-ce qu'il faut encore des cons ? Non, c'est pas parce que ça a toujours existé qu'il faut que ça continue d'exister Si tu commences à poser des problèmes comme ça, tu le banalises Moi je refuse de banaliser C'est inadmissible que des gens qui sont censés nous représenter S'en mettre plein les poches alors qu'ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture Justement, vu comment le système politique est actuellement Vous risquez de faire un best-seller comme Harry Potter Un best-seller, oui et non parce que je rencontre un gros problème en France aujourd'hui C'est que les gens ne veulent pas savoir En plus on oublie vite On oublie vite Et qu'en plus il y a une grande particularité C'est que moi par exemple dans mes bouquins Je n'ai cité aucun parti politique Tous les partis politiques sont représentés Sans que je mette leur nom Et ça les gens ne supportent pas Parce que le méchant en France il est toujours en face Quand vous rencontrez un mec de gauche C'est toujours le mec de droite qui est un pourri Quand vous rencontrez un mec de droite C'est toujours le mec de gauche qui est un pourri Mais c'est pas vrai Moi je sais qu'il y a des mecs de droite et des mecs de gauche qui sont des pourris Et des gens bien de droite et de gauche Et des gens bien de droite et de gauche Mais quand même les gens bien il y en a de moins en moins Très honnêtement Sinon ils ne ferait pas de paix Ils ne restent pas, on les vire Ils ne sont pas dans le moule, on les vire Dès que tu commences à être un petit peu en dehors de la ligne On te casse Ouais, j'ai vu que certains élus députés avec un mandat Ils ont une indemnité par exemple de 1200 euros Ça peut aller même au-delà Une indemnité de 1200 euros ? Non tu te trompes Non c'est... Les députés ils ont beaucoup plus Non mais pour la retraite c'est ça une indemnité Ah pour la retraite ? Avec un mandat ils ont déjà une retraite Ouais, on parlait des retraites Avec un mandat de 5 ans 5 ans, un député a une retraite de 1500 euros net Et un privé il faut combien ? 45 ans ? Maintenant 47 ans 47 ans ? Pour avoir 1700 euros non ? Non Il faut 42 ans les premiers pour avoir 800 euros 800 euros, voilà Et encore ça va descendre Voilà, et les sénateurs aussi ? Ah les sénateurs c'est un peu mieux C'est un peu mieux Ouais Et là aujourd'hui justement ton livre tombe pile-poil Parce que tout le monde râle qu'on n'a plus d'argent Tout le monde râle qu'on ne rembourse plus rien Que tout augmente Si, si, il y a de l'argent Il y a de l'argent mais il n'est pas distribué quand même il faudrait Comment ton livre est perçu par la population, par les habitants, par les gens ? Bien, ça fait un mois et demi Je suis assez effaré par le nombre de gens qui se précipitent sur la lecture du livre Par les politiques un petit peu moins bien D'ailleurs sur la blague Non mais parce qu'en général les gens un peu comme toi Enfin comme vous Qui faites des livres dans ce genre Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces de mort ? Alors menaces de mort pas sur ce dossier là J'ai déjà reçu des menaces de mort sur un autre dossier dont je m'occupais Qui s'appelait Les Sectes Sur celui là j'ai pas reçu des menaces de mort J'ai reçu des pressions Des pressions ? Ouais je suis un peu harcelé dans mon travail Voilà J'ai pas eu un seul procès Mais j'ai des pressions En plus c'est des gens qui sont intelligents Donc j'ai des pressions Ce qui s'appelle des pressions annexes Par exemple il y a un journaliste qui m'a appelé Qui est un journaliste d'un journal national Qui m'a dit Philippe putain ton bouquin il est génial Putain enfin un mec qui ouvre vers sa gueule Avec des mots simples Sur des choses vraies Mais comment si je parle de toi Quand Valls va devenir président Il va me tuer Donc je parlerai pas de toi Donc il y a une espèce d'auto-censure Qui se met en place Je devais faire une émission de télé Et le producteur m'a appelé En me disant Philippe je suis emmerdé J'ai reçu un coup de téléphone de l'Elysée On m'a fait comprendre Que si tu passais Il n'y aurait plus d'invités politiques Vous m'étiez passé à France 2 ? Oui mais c'était une autre émission Mais c'est très subtil en fait C'était une autre émission Plus importante Et donc on lui a dit Que si jamais je venais à l'émission Il n'y aurait pas de personnage politique Qui se poindrait dans cette émission Le samedi soir A une heure de grande écoute Mais pourquoi ton bouquin de chatouille Alors que tout le monde est d'accord Qu'il faut baisser On gèle le salaire des fonctionnaires Parce que j'explique dans mon livre Par exemple que pendant qu'on gèle le salaire des fonctionnaires Il y a deux ministères Qui ont été augmentés de 12,7% Avec un salaire moyen de 9 787,85€ Pour chaque employé ce ministère là C'est le ministère de l'intérieur Où était Manuel Valls Et Matignon Les deux ministères Où ont été nommés Manuel Valls Et pendant que nous on nous demandait Nous on nous demandait De nous serrer la ceinture Il y avait des grandes déclarations Dans un train en Espagne En disant Les fonctionnaires ne vont pas être augmentés Encore pendant 3 ans Cette même personne Augmentait son personnel De son ministère De 12,7% Ça fait que je le dis Parce que je fais Alors justement Il y a la nouvelle carte C'est de la Daube J'ai appris que les nouveaux conseillers Ils se sont augmentés Il y a eu une augmentation De 40 à 70% Mais c'est pire que ça Parce que personne ne s'en est rendu compte Je vais vous donner un petit truc Vous savez que les régions Ils sont donc passés de 22 à 13 On est bien d'accord C'était pour quoi ? A mon avis C'était pour faire des économies Et pour imiter la perte aux régionales Non c'est pas tout à fait ça Mais les frais de déplacement etc De changer les capitales administratives C'est pire que ça Mais c'est même pas ça C'est qu'à 2h du matin Il y a un dénommé Carlos Da Silva Que vous connaissez non ? Oui Qui a fait voter un amendement Où il ne réduisait pas Il ne réduisait pas le nombre d'élus Ça veut dire qu'on est passé De 22 à 13 régions Avec exactement le même nombre d'élus Et moi je sais ce que ça veut dire Le même nombre d'élus Ça veut dire le même nombre de groupes Le même nombre de dotations versées aux groupes Le même nombre de bureaux pour les groupes Le même nombre de voitures Le même nombre de collaborateurs Donc les économies vont se faire où ? Sur le personnel Dans ce cas là Quand ils ont créé les agglos C'était pour remplacer les mairies Et en fait on a toujours autant de mairies Mais il est prouvé aujourd'hui Que ça coûte encore plus d'argent Voilà c'est ça Et alors j'ai l'impression Qu'on va nous faire le même coup Mais c'est aujourd'hui ça C'est déjà ça C'est déjà ça Je veux dire On réduit de 22 à 13 Et on garde le même nombre d'élus Ils sont où les économies ? Et personne ne s'en est rendu compte Et il n'y a quasiment aucun jour Qui a repris l'information Et je dis même pire C'est qu'aujourd'hui Il risque d'y avoir plus de mandats C'est à dire que donc Il y avait 1000 je ne sais plus combien d'élus Sur toute la France Et donc ça représente un certain nombre de mandats Mais comme il va y avoir moins de présidents Vous me suivez Puisqu'on est passé de 22 présidents à 13 présidents Il y a un dénommé Baillet Qui a poussé sa petite gueulante Qui est le patron du PRG Que je connais bien Salut Baillet Je t'en... Voilà Bip Il a dit C'est pas normal Je veux des vice-présidentes Et donc ils vont monter Ils vont peut-être le faire Parce que là ça a quand même gueulé Mais ils vont le faire en 12 dans de quelques temps Nommer des présidents délégués Dire qu'en fin de compte Il y aura de 22 à 13 agents Mais il y aura plus de mandats Avec 13 régions Que ce qu'il y en avait avec 22 Ouais non mais Et c'est à nous petit peuple Qu'on demande de faire des économies Il faut que ces gens arrêtent De nous prendre pour des cons Est-ce que vous pensez pas que... Tu peux me tutoyer Je suis pas ministre D'accord Et je le serai jamais Je les connais tous D'accord Est-ce que tu ne penses pas que Avoir un discours comme celui-ci Qui ressemble à beaucoup d'autres Comme celui de... Je sais ce que tu vas me dire Philippe de Villiers Etc Système etc Est-ce que c'est pas se mettre Au milieu d'un océan C'est se mettre au milieu d'un océan Mais à un moment donné Faut bien y aller Il y a un type qui s'appelait Gandhi Qui a commencé Qui disait Qu'il fallait commencer A démarrer tout seul Et puis après se retrouver Avec beaucoup de monde Donc à un moment donné Faut bien le faire Plus moins on crie Plus on t'étouffe Est-ce que je suis clair Dans mon discours Donc moins il y aura De gens comme moi Qui dénonceront la vérité Plus l'étau va se resserrer Et plus il y a de gens comme moi Qui vont dénoncer la vérité Moins ces gens là Pourront le faire Je prêche pour une transparence totale Plus on est transparent Moins les abus peuvent arriver Et le problème qu'on a aujourd'hui C'est que les choses Ne sont pas transparentes Vous voulez que je vous en donne Une petite sur les élus Allez est-ce que vous connaissez ici Ce que c'est qu'une pension Une pension de reversion Donc une pension de reversion C'est quand ton épouse meurt Tu touches la moitié de sa retraite D'accord ? Donc pour un salarié C'est 54% de 19 000 euros maximum 54% de 19 000 euros maximum Moi j'ai une amie Qui vient de perdre son mari Elle touchait déjà un petit quelque chose Elle touche de pension de reversion 357 euros Est-ce que vous savez Combien c'est pour un élu ? La pension de reversion pour un élu C'est 66% sans plafond Quand vous savez qu'un élu Peut toucher jusqu'à 30 000 euros de retraite J'ai du mal à comprendre Qu'une femme d'élu Soit plus fatiguée Qu'une femme de salarié Et bien ça c'est une loi Que eux se sont votée Donc ces gens là De plus en plus Votent des lois Uniquement pour s'arranger eux Donc le métier d'avenir C'est d'être élu alors ? Ah moi je conseille à tout le monde D'épouser un élu Vous devenez élu C'est un bonheur Moi je vais vous dire J'ai été voir J'arrivais à un âge quand même canonique Et j'ai été voir pour ma retraite J'ai fait 15 ans d'élu important Donc 9 ans au maire adjoint Avales etc. Plus 6 ans conseiller régional J'ai quasiment Autant de points Ircantec Avec 15 ans d'élu Que depuis l'âge de 14 ans Où je travaille J'ai dit à la dame Mais attendez Vous ne vous trompez pas Il n'y a pas un zéro en trop Ben non il n'y a pas un zéro en trop Donc je peux vous assurer Qu'être élu c'est un bonheur Parce qu'être élu par exemple Dans la constitution C'est pas un salaire que vous touchez C'est une indemnité Et une indemnité C'est net d'impôts C'est peut-être pour ça que ça reste dans le terme indemnité C'est un bonheur Un élu peut avoir jusqu'à 5 retraites cumulées Nous en tant que salarié Quand on a la retraite Nous n'avons pas le droit de travailler plus Que notre dernier bulletin de salaire C'est à dire que si vous avez 3000 euros de salaire Et que vous avez 2000 euros de retraite Vous avez le droit de prendre un petit boulot Mais à hauteur de 1000 euros Pas plus Justement les régimes sont spéciaux Mais un élu ça a droit à 5 Non mais même en dehors de la retraite Un élu il a le droit d'être élu Sachant qu'il a son boulot à côté Tandis que nous Un fonctionnaire ne peut pas avoir un petit boulot noir Il est obligé de partir au noir Mais c'est pire que ça J'ai découvert et je le mets dans le pays en état Parce que nous sommes encore dans le système un peu royaliste On parle de fief Les élus sont aux affaires Maintenant les mandats d'élus sont transmis De père en fils en petit-fils J'en ai plein à travers toute la France C'est toute la famille qui est élu Donc en fin de compte on revient A un système moyen-âgeux Où il y a le Seigneur Avec ses serfs autour de lui J'ai quelques questions à vous poser Ou à te poser Parce que tu ne veux pas qu'on se vouvoie Si tu veux pas qu'on se vouvoie Si tu me vois j'ai l'impression d'avoir 80 ans Je sais bien je commence à être vieux Mais pour lui tu es l'élu de son coeur Apparemment Les questions que je voulais te poser C'est surtout par rapport à la jeunesse Parce que la politique Et les jeunes c'est pas trop ça Surtout en France Et donc j'ai pu voir Que tu avais dit que le vote Un vote obligatoire ça pourrait être pas mal Parce que beaucoup de jeunes désistent ça Et ils sont pas du tout intéressés Je milite complètement pour le vote obligatoire Et donc est-ce que tu penses Qu'il faut qu'on réforme Le système politique français Par rapport à ça ? Alors je vais vous donner un exemple bien précis Qui fait que je vote pour le vote obligatoire Vous avez entendu parler Des élections régionales là pour l'instant Personne ne sait Et je le mets aussi dans mon livre Non je le mets dans le prochain Est-ce que vous savez Avec combien de pourcentages Ont été élus les conseillers régionaux ? 80% ? Non Vous complez 4% des voix C'est ce qui se passe Pour pouvoir voter en France Il faut être inscrit dans une liste électorale Non Ecoute moi T'as pas entendu ce que tu as entendu Aujourd'hui pour devenir conseiller régional Il suffit de 4 voix sur 100 Est-ce que c'est des gens Qui sont représentatifs de la population ? Donc je m'explique C'est simple à comprendre 60% d'abstention En moyenne sur les élections régionales D'accord ? Donc les gens Au premier tour Ont voté à 40% Or Pour être au deuxième tour Des élections régionales Il faut avoir eu 10% Des exprimés Donc 10% De 40% Ca fait combien ? Ca fait 4% On est d'accord ? Donc pour être au deuxième tour Des élections régionales Et être sûr d'être élu Puisque c'est des élections proportionnelles A la proportionnelle Et donc les 10 premiers de chaque liste Sont élus Systématiquement Il faut donc faire que 4% Des voix Et bah c'est plus facile De devenir élu Que d'ingénieur alors Mais personne ne se rend compte Mais c'est un truc de fou Donc ça ne veut plus rien dire Les élections municipales A Évry Pour prendre une ville comme Évry Est-ce que vous savez Que la municipalité A été élue avec 1,9 électeur sur 10 Il y a combien d'électeurs à Évry Il y a 12 000 40 000 50 000 Mais c'est même pas le problème Non des électeurs Oui mais pas d'électeurs De votants De votants voilà D'habitants Mais 1 électeur 1,9 sur 10 C'est que dalle C'est même pas 2 C'est à dire que ces gens là Encore une fois Ne sont plus représentatifs Donc je sais pour ça Que moi je suis pour le vote obligatoire Parce que quelque part Et je précise bien En semaine Pendant les heures de travail Mais il y a des pays Où tu ne votes pas Tu as une pénalité Oui Je les mets dans le bouquin aussi Il y a un certain nombre de pays Où ça existe En Belgique Etc Il y a des pays Où le vote est obligatoire Il y a moins de 10% de gens Qui ne vont pas voter J'ai envie de revenir dessus Parce que je pense que Le problème de la France C'est surtout que Beaucoup de personnes Se sentent délaissées Et n'ont pas L'esprit patriote On va dire Pour voter Je pense que c'est surtout Un problème moral Parce que comme vous dites Dans certains pays Beaucoup de personnes Ne pas voter C'est pas normal Enfin c'est C'est vraiment A mon avis C'est surtout ça Mais en parlant des pays J'imagine que vous avez un peu pu voir Les systèmes politiques extérieurs Et le modèle des pays nordiques Par exemple On peut voir que les ministres Et les personnes Qui font partie de la politique Sont très proches du peuple Parce que par exemple Ils n'ont pas de ministère Tout fait Ils n'ont pas énormément de privilèges C'est un bonheur pour moi Ce genre Et franchement Je trouve que C'est ce genre de choses Qu'ils font en fait Parce que beaucoup de politiques Comme vous l'avez dit aussi Je cite Les élus Ils pensent qu'ils deviennent Propriétaires De leur mandat Alors qu'ils n'en sont que locataires Et ça c'est vrai que Beaucoup de personnes Pensent Qu'avec un minimum de pouvoir Ils peuvent avoir vraiment Ils peuvent tout faire Et même dépasser la moralité Sur des choses Sans aucun Tout pour soi Vraiment tout pour soi Et je trouve que c'est un peu dommage Et je trouve vraiment que C'est vraiment un devoir moral Et que vraiment les gens Doivent dire que Si on vote pas Et ben on pourra pas se plaindre Parce que Au moins On aura contribué Et pour telle personne Et je pense que c'est surtout ça Qu'il faut faire On est d'accord Sauf que moi vraiment J'insiste sur le vote obligatoire Parce qu'il y a une notion Dans le vote obligatoire Qui est d'important C'est qu'à partir du moment Il y aura un vote obligatoire On serait obligé Obligé de tenir compte Véritablement du vote blanc Ouais Du coup ouais Mais là ils ont commencé Il y a peu de temps là Pardon ? Non non C'est un fond commencement Non mais peut-être Ne dis pas de conneries Non non ça c'est ce qu'ils ont voulu Te faire croire Ils ont menti Ils ont menti Et ils ont manipulé Les populations Ils ont annoncé Comme une avancée démocratique Le fait qu'ils allaient comptabiliser Les bulletins blancs Les bulletins nuls Mais ça sert à rien Je t'explique Je termine Et ça il faut que les gens le sachent C'est à dire qu'avant Il y avait une colonne Où dedans il y avait marqué Les bulletins blancs Les bulletins nuls Ils étaient mis ensemble Mais ça comptait pas plus Dans les exprimés Maintenant il y a deux colonnes Une colonne de nuls Et une colonne de blanc Mais ça compte pas plus Dans les exprimés Donc c'est de la daube Là encore une Ils ont menti aux gens Le bulletin blanc Aujourd'hui ne sert à rien Et il faut pas confondre Avec le FN Qui est le vote très blanc Ne sert à rien Ou très noir Ou très noir Ne sert à rien Donc là c'est Moi je milite Pour qu'on compte le bulletin En cirque quelque part Il y a des pays Où quand il y a un bulletin blanc Et comptabilisé Et bien si t'as la peste Si t'as le choléra Etc A partir du moment Il y a un certain nombre De bulletins blancs Aujourd'hui on peut même pas faire ça Et c'est pour ça que les gens Vont pas voter Parce qu'ils se disent Je vais voter pour qui ? J'ai essayé les mecs de droite C'est des cons J'essaye les mecs de gauche C'est des cons Je vais quand même pas voter Pour les extrêmes C'est des cons Donc je vais pas voter Et ça c'est inadmissible N'oubliez pas quand même Que les femmes ne votent Que depuis 1945 Bordel C'est pour ça qu'il y a Moi je suis fou de rage De voir que les gens Ne vont plus voter Mais je comprends Qu'ils en aient pas envie Et au stade où on en est Au niveau de l'électorale Et on n'a pas d'autre solution Que de rendre le vote obligatoire C'est pour ça qu'ils ont Élu un chat Ouais ouais Alors là Nicolas Non j'allais rebondir On a Nicolas On a Unouf Et après C'est parce qu'en fait Du coup je pense C'était à l'échelle régionale Mais donc moi Vu que je viens de Bordeaux Je vote à Bordeaux Et je sais plus A quelle élection c'était Celle où il y a Beaucoup beaucoup de partis Et justement Il y avait un parti Qui avait été créé Qui s'appelait Le parti du vote blanc Mais je sais C'est un copain moi Stéphane Guyot Il n'avait aucun programme Mise à part de faire Faire le vote simultan blanc Voilà exactement Et du coup d'ailleurs J'ai voté pour eux en plus Parce que je trouve ça Ce qu'on peut le faire Je peux vous le faire venir Dans votre avis C'est très sympa Ils se plantent Parce que le vote blanc En soi Sans le vote obligatoire Ne sert à rien C'est ça Mais bon Il a raison Il faut se battre aussi Pourquoi écrire ce livre maintenant ? Pourquoi pas quand vous étiez Adjoint au maire de Manuel Valls ? Parce que je n'avais pas suffisamment de recul Ouais Mais vous Vous avez dit Mais j'ai toujours contesté Vous avez toujours contesté ? Ah oui oui J'ai preu de l'appui Moi j'ai aucun souci de ce côté-là J'ai jamais J'ai toujours dit une formule Et je le dis à tout le monde C'est que moi je veux bien voter Mais je veux qu'on m'explique C'est-à-dire que le nombre de fois On m'a demandé de voter sans m'expliquer J'ai jamais voté Moi je veux bien être mort Mais je veux savoir pourquoi Donc si on n'arrive pas à me convaincre Je ne le fais pas Donc j'ai toujours été Pas le doigt sous la couture Mais les choses doivent se faire Dans le temps Il y a toute une période de ma vie Où j'ai quand même fait Pas mal d'autres choses J'étais à la télé Je m'occupais de mes six enfants Et ça Il faut avoir le temps d'écrire Ça me prend énormément de temps d'écrire Donc il y a un temps pour le temps Et là maintenant c'est le temps Je suis parti Le troisième est écrit Le quatrième est signé Je suis en train de préparer le cinquième J'aurais pas pu faire ça avant Bah Moussa Donc si j'ai bien compris La majorité des politiques aujourd'hui Sont ce qu'on appelle Les voyous en col blanc Alors je ne dirais pas La majorité des politiques Je dirais Une minorité agissante Et en haut de la pyramide Tous les élus Sont pas des pourris Le petit élu Dans la campagne Qui est dans la mairie Il bosse pour 200 euros par mois Il en dépense beaucoup plus Il se défonce le petit maire De la petite commune Mais je m'aperçois Que plus tu montes dans la hiérarchie Plus la tentation Est tant tellement importante Et plus les villes sont grosses aussi Et plus l'argent rentre Plus etc etc Par exemple Je vais vous donner un truc Sur le cumul des mandats Qui me rend fou moi Parce qu'on parle toujours Des cumul des mandats Vous savez qu'il y a un écrètement Et l'écrètement c'est bidon En France aussi Un élu n'a pas le droit De toucher plus de 8200 euros par mois C'est ce qu'ils disent partout Mais il y a tous les à côté Qui comptent pas Et dont ils vous parlent pas Il y en a un qui me prend fou C'est que quand t'es conseiller général Par exemple Quand t'es maire Et quand t'es député En même temps T'as ce qu'on appelle Des frais de représentation Sur chacun des secteurs Mais moi j'arrive pas à comprendre Que les mecs se fassent rembourser Trois fois le restaurant par jour Parce qu'ils bouffent qu'une seule fois Mais ils touchent des trois côtés Ils touchent des trois côtés Qui ont été les sources Pour écrire ton bouquin ? Alors il y a celles que je peux dire Il y a celles que je peux pas dire Bah dis-moi ce que tu peux dire Tout est sourcé dans mon bouquin Sur le premier délit d'élu J'ai attaqué 400 politiques J'ai pas eu un seul procès Toutes mes sources sont coupées Au minimum trois fois Ça me prend énormément de temps Mais elles sont coupées J'ai des magistrats Qui m'envoient des infos J'ai un petit réseau Et puis les sources C'est des sources fiables C'est pas du monde dit quoi Dis-toi bien Mario Si mes sources étaient pas fiables Il y a longtemps que j'aurais eu des procès D'accord Est-ce que vous pensez pas Parce que Tu peux me tutoyer ? Je suis pas ministre Je suis pas ministre Et il le sera jamais Si vous ont pas attaqué Peut-être que vous Enfin représentez pas à leurs yeux Un grand danger Non c'est qu'ils perdaient Ils perdaient ? Ils perdaient leur procès Parce qu'ils avaient des preuves à l'appui Moi dans mon plan média Avec Graziella Sur Deli d'élu J'avais compté sur deux procès Je me disais Putain pourvu qu'il y en ait deux Qui me fassent un procès Parce que je gagnais Deutemire J'aurais perdu 800 euros Sur la forme Mais pas sur le fond Et puis tu aurais gagné Une pub en plus supplémentaire Mais ça me faisait Une pub énorme Il y en a aucun Qui s'est risqué Parce qu'ils savaient Qu'ils allaient perdre Donc je vais vous donner un truc Vous savez qu'aujourd'hui Pour être pompier Il y a 196 métiers en France Où il faut un casier judiciaire vierge Sauf pour être élu Pour travailler Si tu me coupes mes effets Mais c'est plus la peine Vous efface Donc je trouve anormal Mais je suis content Quand tu l'as enregistré Parce que ça commence A rentrer dans les mœurs Il est inadmissible Mais inadmissible Qu'aujourd'hui pour être élu On n'ait pas besoin D'un casier judiciaire vierge Puisque pour être pompier Il le faut Pour être fonctionnaire Même si tu fais une connerie Que t'es condamné On te vire de ton poste de fonctionnaire Et tu peux Si Je sors toujours cet exemple Je suis un pervers Je viole une petite fille Etc Non seulement je suis condamné Mais je n'ai plus le droit De travailler dans un métier En rapport avec des enfants Et bah les élus non Bah écoute On a fait le tour vite fait Là sur internet Il faut arrêter J'ai vu la liste des élus Bah la loi n'est pas la même Pour tout le monde Voilà J'ai vu sur internet La liste de tous les élus politiques Qui ont eu affaire à la justice Alors il y a plusieurs listes Qui circulent Ouais Mais c'est Je veux dire C'est énorme là De tout le monde Toutes les parties politiques confondues Lisez Lisez le prochain livre Que je sors au mois de mars Qui va faire très mal Je prouve par A plus B Je prouve par A plus B Chiffre à l'appui Là je vous donne un scoop Que je n'ai pas encore donné ailleurs Qu'il y a plus de 30% Des députés Qui sont des reprits de justice Ouais Donc faites le calcul Ouais Ouais Sur 577 députés Et comment va ça Qui ont eu affaire Ton nouveau livre Délit d'élus Les délits d'élus Tome 2 Les délits d'élus Les délits d'élus Se ramènent encore à l'appel Tome 2 D'accord Donc Je pèse mes mots Plus de 30% Qui ont eu affaire à la justice Ou en fraude fiscale Donc on a des mafieux On a des mafieux alors Et ces gens là Votent des lois Pour nous demander d'être honnêtes Ces gens là Viennent d'embaucher des gens Et c'est là où je deviens fou Par exemple Là on a découvert Plus de 200 200 élus Qui se sont payés De leur propre maison Avec de l'argent au black Et nous il nous faut 40 ans Pour qu'une barge Avec de l'argent au black Vous me suivez Il s'est dénoncé On les connait On a leur nom Et ça et ça Il y en a aucun Qui a été émis en examen Et ils viennent d'embaucher Plus de 200 personnes là Pour aller contrôler le RSA Des mecs Qui touchent le RSA Il faut qu'ils arrêtent Il ne fallait pas l'inviter On va tous démoraliser ce soir Il ne fallait pas l'inviter On va les soins Moi je ne suis pas démoralisé C'est important Et qui essaye D'être le plus transparent possible Pour que les abus S'arrêtent Mais en plus du livre Parce que le livre Bon ça sort de manière périodique Tu ne voudrais pas De manière assez constante Dans l'actu De créer un blog Ou un signe Pourquoi tu ne fais pas Signer une charte Alors qu'on te suive derrière Plein de gens me demandent ça Les enfants je n'ai plus l'âge Allez-y Je vous suis Non mais là tu m'as démoralisé Là tu m'as démoralisé J'ai sur internet tous les jours 15 personnes qui me disent Tu dois créer un parti politique Un computer déjà Je refuse en plus J'ai toujours dans ma vie On se refuserait Comme Coluche Et il y a des gens qui me connaissent Depuis 30 ans J'ai toujours refusé C'est un gourou Je ne suis pas un gourou Je ne suis pas une assistante sociale Donc moi quand je fais les sauts Je les fais parce qu'il faut les faire Mais je n'ai aucune intention De devenir Parce que si je fais ça Je deviens comme eux Donc Dès que tu commences A institutionnaliser les choses Tu deviens un gourou Tu deviens une flèche Tu deviens etc Et tu risques de tomber dans les travers Que tu dénonçais avant Et j'en ai vu plein Comme un freelance Mais oui j'en ai vu plein Qui ont fait ça Et je les connais Aussi bien José Bové etc Après tu prends la grosse tête Parce que c'est normal Quand tu commences à toucher 20 000 euros par mois Que tout le monde te dit Que tu es un génie Que tout le monde te dit Que tu es intelligent Et bien tu finis par y croire Bah c'est ton ego C'est normal Et je l'ai connu Parce que la chance que j'ai Mais j'y crois La chance que j'ai C'est que j'ai donc fréquenté Plusieurs milieux Aussi bien le milieu du showbiz Que le milieu des entreprises Mais je comprends des fois Et je vais vous donner un truc Vous savez dans le milieu du showbiz C'est un truc que j'ai remarqué Une fille qui ne couche pas Vous savez comment on l'appelle ? Une fille difficile Parce qu'on n'arrive pas à l'avoir Tu sais qui je suis ? Et tu refuses de coucher avec moi ? Casse toi salope Donc les notions À un moment donné Sont complètement inversées Complètement inversées Moi j'ai vu Manuel Valls Changer du tout au tout Au fur et à mesure D'un mec sympa etc C'est devenu un n'importe quoi Pourquoi ? Parce qu'une petite garde S'est mis autour de lui Une petite cour de courtisans A commencer à l'entourer Et à le couper De la réalité des choses Et comme toute la journée T'entends que ce que tu dis C'est génial Que ce que tu dis c'est bien Que les discours qu'on te fait Que les discours que tu n'écris pas On te dit Mais ce que tu as écrit c'est génial Que tu finis par croire Que c'est toi qui les a écrits On s'enferme dans une bulle C'est fini C'est fini Après tu dis jonte Bah rien Michael Jackson Et c'est pas simple Bah vous ça Et donc je reviens à ma question Mais donc du coup Quelle est la place des jeunes en politique Et quel message vous voulez diffuser pour les jeunes ? Bah qui prennent le pouvoir Mais qui prennent le pouvoir Pas en reproduisant Parce que le problème que j'ai rencontré Sur plusieurs jeunes Que j'ai suivis C'est que dès qu'ils ont le pouvoir Ils deviennent comme les autres Donc c'est très très dur De prendre le pouvoir Et de ne pas se pourrir Au contact du pouvoir Donc il faut changer les règles Moi je suis pour changer le système Je suis pour augmenter les contrôles Alors ? Je suis pas par exemple Pour le non-cumul des mandats Parce que ça c'est une grosse connerie Grêle Et je vais vous expliquer après Qu'en plus de ça Le non-cumul des mandats Qu'ils sont en train de faire Là en 2017 Et je le mets dans mon troisième bouquin Je le prouve Ça va faire plus d'élus Et encore plus d'argent Qu'on va payer Mais je suis pour Un contrôle Sévère De ce que touchent les élus Ah mais il faudrait qu'ils le votent Déjà la loi C'est-à-dire qu'à partir du moment Toi tu veux prendre un deuxième boulot D'accord Mais comment changer le système ? C'est-à-dire que C'est un système Qui a le pouvoir politique Économique Comment vous arrivez donc A transformer tout à l'heure ? J'ai pas la bonne parole On est cuit ? Au fur et à mesure Non non Au fur et à mesure Moi je vois Ça changera pas ? Mon histoire de casier judiciaire Il y a deux ans que je l'ai lancé Je peux t'assurer que ça fait des petits Ça fait des petits Et qu'à un moment donné Ils vont être obligés de le faire Mais qu'est-ce qu'ils vont le voter ? C'est ce système bien là ? Eux ils vont être obligés de le voter à un moment donné La pression populaire Aujourd'hui on fonctionne avec la pression populaire Et je le prouve aussi par A plus B Est-ce que tu crois que les lois ? Les lois ne sont plus faites en fonction de l'intérêt des populations Les lois sont faites en fonction de l'audimat Je vais te donner l'exemple Et je le mets aussi dans mon bouquin Non mais je blague pas Tout ce que je dis est vrai Aujourd'hui Par exemple une loi avant Ça faisait trois mois pour la faire Il fallait Je te dis une connerie 600 pages pour la réduire Aujourd'hui ils la font en trois semaines Et c'est de la daube Mais elles ne sont faites qu'en fonction de la télé C'est-à-dire qu'il y a un gros événement Un chat qui se fait écraser Ou une mémé qui se fait tabasser par un pitbull Le jour d'après T'as 50 députés qui déposent une loi Parce qu'ils espèrent passer à la télé et en parler Bah vous ça ? Et moi ma question en fait qui me... Donc le jour où il y aura la pression médiatique Ils seront obligés de le faire Vas-y Ce qui me vient en tête depuis le début C'est qu'est-ce qui fait que vous Vous n'êtes pas tombé dans le piège du pouvoir Dans le piège de la facilité De la corruption Parce que j'ai peur Parce que la majorité des politiques aujourd'hui Je ne veux pas généraliser Mais beaucoup de personnes sont attirées par ça Mais pourquoi vous ? Parce que je le regrette certains soirs Je me dis putain le pognon que j'aurais pu me faire Bah oui ! On écart des bouquins ! L'argent qu'on m'a proposé et tout Mais bon je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas la prétention d'être au-dessus des autres Tu n'es pas Jésus ? Je ne suis pas Jésus Je ne suis pas un saint Je ne suis pas pour Robespierre Je ne suis pas alter-mondialiste C'est le mec hyper bridé Qui veut s'éclairer Qui a la bougie Je prends ma bagnole pour aller chercher le pain Excusez-moi Mais je dis qu'il ne faut pas les passer Et moi je ne peux pas Regarder les gens Je me suis occupé de quelqu'un il n'y a pas longtemps Je le disais dans une autre radio La dame elle dormait tous les soirs Elle téléphonait au 115 Pour savoir où elle allait dormir le soir avec son gamin Il l'envoyait à étang Elle se levait à 5h du matin Pour que son gosse puisse venir au collège à 8h Moi je ne peux pas fréquenter ces gens-là Et puis profiter du système Et m'en foutre plein les poches Ce n'est pas ma notion d'élu Un élu Il n'y a pas de raison qu'un élu ne soit pas bien payé Moi je ne suis pas pour que les mecs soient payés Comme en Russie Trois copains etc Mais il y a des limites à ne pas dépasser Putain on représente les gens Y compris dans le système des entreprises Et du capitalisme Mais partout Je dis toujours Il y a deux combats à mener Il y a le combat politique J'ai connu et j'ai fait travailler Pendant plusieurs fois Des gens comme baby-sitter Pour un des fils du roi Fad d'Arabie Saoudite C'était très longtemps Y compris mon épouse actuelle Qui a été bossée deux mois là-bas Comme baby-sitter Et j'ai été chez lui À un moment donné À Neuilly Il a une super baraque Etc Ce que je vous dis est vrai C'est du vécu Tous ces Tous ces tuyaux de robinet Tous les trucs Tu sais pour tenir les robinets Les tuyaux contre le mur Avec les vis En or massif Ah bah c'est classe Tous La tuyauterie en or massif Je lui ai demandé S'il y avait un problème de plomberie Qui m'appelle Il n'a pas compris ma blague Mais moi ça me pose quoi comme question C'est qu'à un moment donné Ces gens ont tellement d'argent Qu'ils ne savent plus quoi en faire Parce que c'est que de l'eau Qui passe dans ces tuyaux Donc pourquoi Ça sert à quoi de faire ça ? Pourquoi mettre Y compris les vis en or massif Ce n'est que de l'eau Donc je dis toujours Qu'à un moment donné Quand tu as tes 15 maîtresses Tes 4 bagnoles Tes 3 maisons Tu vois je vais très loin Tes 2 appartements d'or Ça suffit Mais les gens non Aujourd'hui on est dans un système Où les gens Moi je connais des gens Ils ne savent même pas Combien ils ont sur leur compte en banque Ils ne savent même pas Ils ont tellement d'argent Mais à quoi ça sert ? Est-ce que quand tu vas mourir Ou quand tu vas avoir un cancer Ou que tu vas choper le sida Ou tu vas emporter ton pognon A quoi ça sert Est-ce que tu crois qu'on ne pourrait pas Mettre un plafond mondial de richesse ? Et voilà Moi tu l'as dans ton troisième point Même si je ne suis pas d'accord Avec ce qu'ils ont fait Je suis d'accord avec des gens Comme Bill Gates Qui ont refilé 75% Ou 80% de leur pognon Mais même dans la logique A quoi ça sert Qu'il en a accumulé autant ? C'est trop Il y a un moment donné Ça ne sert à rien Mais bon En tout cas Pour venir Eux ils ont leur tuyau en or Mais nous on a des comptes dans le rouge En plus j'ai remarqué Plus tu montes dans la hiérarchie Plus tu montes dans le pouvoir Tu ne sais même plus qui t'aime Alors Parce que les gens qui t'entourent Tu ne sais plus s'ils t'entourent Par ce qu'ils t'aiment Ou pour ce que tu représentes Et là je dis que ça devient très grave Attends Régina veut dire quelque chose ? Pardon Régina Moi je pense que pendant Enfin Tu penses Régina ? Je sais que ce ne sera jamais possible Après je ne sais pas j'espère Mais que pendant une semaine On inverse les rôles Et que les plus riches Pendant une semaine Ils changent leur vie Avec les plus pauvres Et je pense que là Ils réaliseront Non mais ça existait Chez les romans Ils ont déjà essayé Ça existait Voici mon rib Voici mon rib Quand tu sais que la semaine d'après Tu redeviens riche Alors Pour conclure Pour conclure l'interview Comment c'est déjà fini ? Non l'interview Moi je ne peux pas L'émission Non mais pour conclure en fait Il faudrait en France Rendre le vote obligatoire Ah moi je suis pour Réduire les indemnités J'ai pas dit réduire Je veux dire les contrôler Les contrôler Et puis légaliser la cannabis Et tout va bien Légaliser pourquoi ? Je ne suis pas con C'est un autre problème Mais ce n'est pas ça Le plus important Je pense que les gens Devraient surtout élever Le degré de conscience des gens Comment des gens peuvent ? Comment des gens peuvent ? Mais en toute conscience On est tous d'accord On est tous d'accord avec toi Sauf que c'est lui bien sûr On en est tous d'accord avec ça On voit sur ta page Facebook Quelqu'un qui s'est révolté Contre des élus Il y avait un commentaire Qui disait Ne gueulez pas Parce que c'est vous Qui les avez élu finalement Oui en plus Mais non C'est parce que là Tu te dis Rappelle toi ce que je t'ai dit Les élus sont élus aujourd'hui Avec peu de voix Donc en fin de compte Les élus aujourd'hui Sont tous contre le vote obligatoire Parce qu'ils savent Que s'il y a le vote obligatoire Ils vont sauter Donc les gens s'arrangent Au contraire Pour qu'il y ait de plus en plus D'abstention Parce que l'abstention Est culpabilisante Et si tu n'as pas voté Tu fermes ta gueule Donc aujourd'hui tout est fait Et je vais même vous dire Parce que tu parlais du vote blanc Tout à l'heure Donc quand ils ont fait L'histoire du vote blanc Bidon D'accord Ils ont quand même réfléchi Pendant trois semaines Pour savoir S'ils allaient mettre Des votes blancs Dans les bureaux de vote Ce qui normalement Devait être logique Et bien au bout de trois semaines Ils ont vite abandonné l'idée Tu sais pourquoi ? Parce que s'ils avaient mis Des bulletins blancs Dans les bureaux de vote Les gens les auraient pris Et là il y aurait peu les 4% Et là tu augmentais la proportion Tu risquais d'augmenter La proportion des bulletins Parce que en prenant Le bulletin de X Le bulletin de Y En même temps tu prenais Le bulletin blanc Alors qu'aujourd'hui Ils n'ont que X et Y Le type qui arrive au bureau de vote Il vote pour un des deux Parce qu'il a un petit peu De conscience etc Mais s'il y avait eu Les bulletins blancs Dans les médecins On augmentait de façon Ex potentielle Les bulletins blancs Et bien ils l'ont pas fait Ces enfoirés Sous prétextant Que c'était compliqué A faire etc Alors que c'est pas vrai C'est une feuille A4 Que tu découpes au massico Et que tu poses Donc ça leur coûtait rien du tout Mais ils l'ont pas fait Et s'ils l'ont pas fait C'est pas gratuit Ça coûte même moins cher Parce qu'il n'y a pas l'encre A mettre dessus Mais non mais c'est ce que je te dis Mais ils ont trouvé Un tas de combines Pour ne pas Le faire Et puis C'est bien la preuve Que ces gens là ne veulent pas Qu'il y ait besoin Ça serait pas mal Si au bout d'un certain taux Comme t'as raconté tout à l'heure Ils virent Au bout d'un certain taux D'abstention Ou de vote blanc C'est pour ça que je dis Qu'à partir du moment Où on met le vote obligatoire On est obligé De mettre le vote blanc Et de le comptabiliser C'est obligatoire Parce qu'il y a 100% De possibilité de voter Donc dedans T'es obligé de mettre le vote blanc Et là Si tu mets le vote blanc Il faut qu'il serve à quelque chose Donc à partir du moment Où tu as un seuil Par exemple De 25% de vote blanc Tous les candidats dégagent Mais ça ils ne veulent pas Parce qu'ils perdraient leur place Mais c'était d'évidence Mais absolument Il y a deux solutions Soit sur le bulletin blanc Vous marquez Philippe Pasco Vous prenez le bulletin Vous le mettez dans l'enveloppe Non ça sera un bulletin nul Ça sera un bulletin nul Bon en tout cas Merci Je t'en prie C'était un plaisir Pilleur d'état Aux éditions Max Milot Il y en a à la FNAC Il y en a à la Cultura Il y en a encore partout Préficé Alors un conseil Par rapport à ce livre Et je l'ai mis sur mon Facebook Surtout ne le prêtez pas Sinon on ne vous le rendra jamais On ne vous le rend pas Non mais c'est vrai Vous n'avez qu'à faire un coup d'état Mais Mais le problème Tu sais dans les coups d'état C'est que souvent C'est des gens comme moi Qu'on commence à le faire Mais si tu veux que ça ait du succès Je ne suis pas trop pour Si tu veux que ça ait du succès Tu nommes ton prochain bouquin 50 nuances de pilleur d'état Vous voulez mettre des bleu notes Ça ne serait pas de problème Non mais c'est pas un bouquin politique Je le précise Parce que j'ai cru comprendre Qu'il y a quelques personnes Dans votre radio Qui pensaient que c'était Un bouquin politique Mais ce n'est pas un bouquin politique C'est un bouquin de salubrité publique Salubrité publique Ce que tu as tu veux dire Bon En tout cas merci Merci d'être venu Question Moussa Oui J'ai remarqué Que tu étais le seul Qui avait des questions intelligentes Oh moi Non t'as quand même un temps Non je blague C'est le seul qui avait lu le livre Qui avait lu le livre Si on m'avait dit Je ne sais pas En fait c'est le seul Qui a le temps dans l'erreur Quand il y a les grèves Mais non c'est pas lire C'est ça Putain c'est chiant Tu fais des bouquins Les gens se mènent par Tu ne veux pas faire une BD Franchement là Non j'y travaille Par contre je ne suis en train de préparer Je vous donne un scoop aussi Parce que j'ai Bon le quatrième sort Le troisième sort Le quatrième est en préparation Et je l'ai presque fini Et j'en ai signé un cinquième Qui va cartonner aussi Avec un ami à moi Je ne sais pas si il faut que je le dise Est-ce que je vais me faire tuer En disant ça Je vais juste Alors tu s'en fous Du mot qu'il a un scoop Donc j'ai fait En co-écriture avec un corse Un monsieur très important Qui a connu plein d'affaires Depuis 30 ans 40 ans Sur la politique française Colonna Non non Je ne vous donnerai pas le nom Parce que je ne peux pas encore Et donc lui Il a plein d'histoires Qui se sont passées À côté de ce qu'on sait Où lui il était là Et je peux vous assurer Que J'en ai lu quelques-unes Déjà je suis en train de lui réécrire Ouf Ça sent bon Ça sent Les graves secrets d'état Qui vont sortir Et je vais être content Qu'ils sortent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz